Que Dieu vous bénisse, nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ. Soyez les bienvenus et ici nous revenons avec un nouveau témoignage. Je crois que nous avons notre bien-aimé devant nous, il n'est plus à présenter, mais je voulais vraiment que vous gardiez votre attention sur ce témoignage. C'est vraiment un témoignage qui laisse sans voix, qui témoigne la grandeur du Seigneur à travers le ministère du septième ange. Mais non pas seulement le ministère du septième ange, mais avec les évidences que Dieu nous laisse, la faute de l'ange. La faute de l'ange pour d'autres, c'est de l'idolâtrie, pour d'autres ils n'en veulent même pas le mettre dans leurs églises, mais pour nous, c'est comme les espions qui sont allés et qui ont goûté aux fruits de ce pays. Et quand ils sont revenus, ils ont amené les évidences, les raisins de ce pays. Et pourquoi pas nous aussi en ces temps de la faim ? Dieu a fait des grandes choses pour la première fois que Dieu s'est laissé photographier, c'est en ces temps-ci. Frère Madame dit que ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo de l'ange. Alors je crois que le témoignage du frère se rapporte aussi à la photo de l'ange, mais aussi témoignant la grandeur du ministère des bandes. Tout comme la fois dernière, vous avez suivi le témoignage de la sœur Hortense Mbenga, qui autrefois était folle, mais en écoutant la bande, elle avait été aguerrie de la folie. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors sans plus tarder, je vais passer le micro à mon frère. Que Dieu vous bénisse, précieux frère. Amen, que Dieu vous bénisse, révérend. Comment est-ce qu'on vous appelle ? C'est le frère Péry Kibenga. Alors je crois que le frère Péry Kibenga a un témoignage à nous donner. Nous lui laissons nous témoigner, nous donner son témoignage. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content d'être ici et de faire ce témoignage. Comme l'a dit le Réveran, cette photo que vous voyez, vraiment que beaucoup de pasteurs, beaucoup de bien-aimés pensent que c'est de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie, mais bien-aimés. C'est une réalité. La photo que vous voyez là, c'est une réalité. Je n'adore pas Frère Branham. Frère Branham, c'est mon prophète. Oui, j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham, c'est mon prophète. Mais cette photo, c'est une réalité. Pourquoi je le dis ? Je l'ai vécu chez moi, dans ma maison. Un jour, j'étais en train de... dans la maison avec mon épouse. Alors que nous étions beaucoup persécutés par le diable, par les ennemis. Que ce soit de mon côté, de ma famille. Nous étions vraiment persécutés. Et je ne pouvais pas passer une nuit, deux nuits sans être dérangé. Et j'étais vraiment dérangé. À chaque fois, j'étais dérangé. Mais un jour, il a fallu que Dieu intervienne. Et c'est ce que moi j'ai vu ce jour-là. Et il faisait tellement chaud dans la maison, la nuit. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, au lieu de dormir dans la chambre, on va passer nuit au salon. Et nous avons pris le matelas, nous avons mis le matelas dans le salon. Alors, je me suis dit, j'étais y avec moi. J'ai dit à mon épouse, bon, la petite reste au milieu, toi tu vas au coin. Alors, en dormant, mon épouse a inversé les rôles. Donc, elle est restée au milieu, elle a mis la petite au coin. Et moi, je ne savais pas. Moi, je me suis endormi. Alors, quand je me suis endormi, je commence à faire un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve. En tout cas, parce que c'était la même réalité. Dans ce rêve, j'étais au salon, à la maison. Je tente de dire à mon épouse, aujourd'hui, on va dormir au salon. L'enfant reste au milieu, et toi, tu vas au coin. Voilà le rêve que je tentais de faire. Alors qu'en tout cas, la réalité, c'est ce que j'avais dit à mon épouse. Mais dans le rêve, j'ai dit à mon épouse, tu dors ou tu vas au coin, la petite reste au salon. Et je me suis endormi. Ça, c'est dans le songe. Et quand je me suis endormi, je commence à faire un autre songe. Je ne sais pas si c'était un songe ou bien, c'était une vision ou bien, une réalité que j'étais en train de voir. Alors, j'entends le portail s'ouvrir, le bruit du portail. Et quelque temps, c'est une voix qui me dit, attention, ces gens-là vont rentrer dans la maison. J'étais là, étendu. Alors, il se dit, quelque temps après, j'entends le bruit des pas des gens dans la parcelle. Et il vient devant la porte, ils étaient en train de se laver les mains. Je tente, comment les gens sont en train de laver, ils parlaient leurs mains. Tout d'un coup, le premier qui rentre dans la maison, il y a un deuxième qui rentre, un troisième et un quatrième. Ils étaient quatre, torse nu, en bagne. Les quatre, ils rentrent. Alors, ils commençaient à se diriger là où il était, au coin, là où était mon épouse. Je me disais, peut-être que c'était mon épouse, alors que c'était la petite qui était là. Alors, moi, quand on les voyait venir, moi, je vais là où était ma fille. Et je me place devant ma fille, devant l'enfant. Et les quatre personnes, les quatre, là, qui sont en train de venir. Alors, on a commencé à se battre. Quand je dis se battre, ce n'est pas qu'on était en train de se couper. Non, 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 ce n'était pas ça le combat. Le combat, c'était comme s'il y a des gens qui suivent souvent les films de fiction. On voit souvent les gens se battre juste là. Ils sont en train de, les mains comme ça, envoyer les énergies. Voilà, le feu, voilà. Et c'est comme ça, les quatre, là, en train de faire ce moment. Et moi, là où j'étais, moi aussi, je ne sais pas par quelle puissance, en tout cas, je ne sais pas, moi aussi, j'ai commencé à renvoyer. Quand ces flammes-là venaient, puis les feux venaient, moi aussi, je les renvoyais. Donc, dans mes mains, sortaient les flammes de feu. Les flammes de feu sortaient d'entrée de mes mains comme ça. Alors, les quatre, moi, j'étais seul. J'imaginais quatre personnes comme une personne. Il y a un rapport de force. Alors, j'ai commencé à m'affaiblir. J'étais en train de m'affaiblir, j'étais en train de m'affaiblir. Alors, je me suis senti sans force. C'est vrai que j'avais des mains comme ça, mais les mains n'avaient plus de force. Alors, il fallait que je baisse les mains. Je me disais, si je baisse les mains, soit c'est moi qu'on va atteindre, soit c'est ma femme et l'enfant. Je ne savais pas. Alors, tout d'un coup, je commençais à crier. Seigneur, viens m'en aider. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je t'en ai pas dit, sans force. Il dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Dans ma maison. Là où j'étais debout, derrière le mur, il y avait cette photo. C'est sur le mur. Cette photo était dedans. La photo-là était là. Je ne m'abandonne pas. Alors, le temps que je devais m'affaiblir, là, quand je regarde, je vois cette colonne de feu. Je regarde. Quittait la photo qui était sur le mur. Se détache de la photo. Il vient se mettre devant. Donc, entre moi et mes adversaires. Donc, cette lumière se met devant moi. Elle commence à se battre. Il prend la première personne qui était là. Il le projette dehors. Il prend le deuxième, dehors. Troisième personne, dehors. Le quatrième, dehors. Et cette lumière, cette même lumière-là, il a tourné dans la maison. Il a tourné, tourné. Je voyais comme il a tourné. Après, il vient. Cette lumière entre pour moi. Alors, je me réveille. Là, c'était plus le sommeil. C'est maintenant la réalité. Je sors du sommeil. Et on se sortait du sommeil. Je pouvais entendre comment ces gens-là étaient parlés devant la porte. Ça, ce n'était plus le songe. C'était la réalité. Là, vous êtes en état de veille. Là, j'étais en état de veille. En état de veille. Je pouvais entendre comment ces gens-là parlaient. Hein, hein, hein. Je pouvais entendre comment ils parlaient. Alors, j'ai senti que la maison était sous anxion. J'ai senti une présence terrible dans la maison. Alors, je me suis réveillé. Mon épouse est effrayée. Tout le monde est effrayé. J'ai dit à mon épouse, n'aie pas peur. La situation est sous contrôle. Si elle est là, elle peut vous dire ce que moi j'ai dit. J'ai dit à mon épouse, n'aie pas peur. La situation est sous contrôle. Je vais dans les chambres. J'ai dit, dans la chambre, j'avais mon neveu et ma nièce qui dormaient dans la chambre. Je vais, eux, s'ils étaient en veille. J'ai dit, n'aie pas peur. La situation est sous contrôle. Dieu a pris le contrôle de la situation. N'aie pas peur. Alors, je suis allé me mettre devant la porte. La porte, c'est sur moi. Et ils étaient de l'air serré. Moi, j'étais dans la maison. J'ai commencé à leur dire que vous avez échoué. Vous n'allez plus rentrer dans cette maison. Dieu a pris le contrôle de la maison. J'ai dit, Dieu a pris le contrôle de ma maison. Vous n'allez plus rentrer dans cette maison. C'est fini. Et je suis resté debout jusqu'à 6 heures du matin. Là, ça a commencé vers 3 heures. Je suis resté de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. J'étais debout. Et c'est le pasteur qui est venu le matin. Ma épouse appelle le pasteur qui est venu. Elle a prié. Après, je me suis donné un tout petit peu parce qu'il fallait que j'aille travailler. Après, je suis allé travailler. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont jamais nés bi dans la maison. Ils peuvent venir, mais ils restent à l'extérieur. Parce qu'avant, ils rentraient dans la maison. Mais depuis ce jour-là, personne ne rentre dans la maison. Oui. Et je bénis le Seigneur. Je le remercie parce que cette photo que vous voyez là, un jour encore, j'étais parti au boulot. Et mon père est arrivé chez moi. Sans que je ne le sache. Il n'y avait que mon épouse qui était à la maison. Alors, mon épouse sort et elle constate que mon père était là. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu es venu faire ? Il dit, non, je suis venu vous rendre visite. Il dit, oh, mais tu ne nous as pas dit que tu es venu. Non, 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 je suis juste venu vous rendre visite. Il dit, bon, écoute. Ma femme me dit, non, écoute. Mais ton fils est parti travailler. Donc, tu peux l'attendre si tu veux. Tu peux repartir là où tu es là, là où tu es logé. Après, tu peux revenir après. Ou bien on l'appelle. Il dit, non, non, non. Il dit, ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas. Je suis venu vous rendre visite. Il dit, mais il n'est pas là. Il dit, non, 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 non. Je suis venu vous... Alors, mon épouse a tout fait pour que peut-être papa ne rentre pas dans la maison. Moi-même, je connais... Je connais qui est mon père. Donc, et... On ne pouvait pas l'empêcher de rentrer parce qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de rentrer. Papa, papa est rentré. C'est papa qui rentre dans la maison. Cette photo, quand tu rentres, la porte est comme ça, tu rentres. Il dit, quand je te tourne, parce que le salon était à gauche. Donc, le salon est à gauche. Quand tu rentres, il peut aller au salon gauche. Donc, cette photo est au salon. Je l'ai mise juste en face. Donc, quelqu'un, toute personne qui rentre chez moi, quand ils viennent au salon, là, ils regardent. S'il y a une photo qu'ils doivent regarder, c'est cette photo-là qu'ils doivent regarder. Parce que je l'ai mise juste là. Alors, qu'est-ce que mon épouse a fait ? Il a amené papa s'asseoir là où la photo qui était là, en face de cette photo-là. Dès qu'il vient, dès qu'il s'assoit, la photo-là quitte le mur, tombe, bien encadrée. De vite, même, se casse. Alors, ma femme se précipite pour aller prendre la photo. Oh, la photo. Je dis, oh, mais la photo est tombée. Il dit, alors, le papa dit, je n'aime votre photo-là, je n'aime pas ça. Il dit, mais pourquoi ? Le monsieur qui est là, je n'aime pas le blanc que je vois, je n'aime pas, je n'aime pas. Il dit, il dit, mon épouse, prends cette photo-là, va me jeter ça. Je ne veux pas voir cette photo-là. Mon épouse dit, non, cette photo reste ici. Non, 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 je ne veux pas voir cette photo-là. Je dis, non, cette photo reste ici. Si tu penses que cette photo-là, je dois le jeter, attends que quand ton fils viendra, tu vas dire à ton fils de prendre cette photo-là, je ne jeter pas ça. Il faut que tu attendes. Non, 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 si tu veux que je reste ici, enlève la photo-là. Non, non, non. Alors, il s'assoit, il regarde à gauche, il tourne à droite, il s'assoit, il dit, non, non, c'est la photo. Après, il ne pouvait pas. Ma femme a pris la photo, elle est allée remettre la photo-là où c'était l'avant. Et le dard ne pouvait pas. Il est sorti. Jusqu'au jour. Mon père Vann avait buvé. Quand il vient, je viens chez moi, il reste dehors. Il ne rentrait plus dans la maison. Il m'avait dit, clairement, si je veux que je rentre dans la maison, il faut que tu m'enlèves cette photo-là. Je lui ai dit, je ne peux pas l'enlèver, je ne peux pas faire cette photo de ma maison. Pourquoi ? J'ai dit, il y a un problème avec la photo. Je n'aime pas votre blonde, je ne l'aime pas. Il y a un problème, tu le connais ? J'ai dit que tu le connais ? Tu dis que tu ne l'aime pas, est-ce que tu le connais ? J'ai dit, c'est notre prophète. Si tu le connais, cette photo reste. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il est mort, père en son âme, quand il vient chez moi, il ne rentrait jamais dans la maison parce qu'il savait que cette photo devait être là. Quand il venait, il partait, il voulait rester chez ses frères, ses cousins. Parce que d'habitude, quand il vient, d'habitude, c'est moi que je le recevais. Mais depuis ça, parce que pour la première fois qu'il est venu, je n'avais pas encore mis cette photo dans la maison. Je n'avais pas encore cette photo. Mais quand j'ai mis cette photo, il n'a plus mis pied dans la maison à cause de cette photo. Donc c'est pourquoi je dis, dans vos maisons, bien-aimés frères et soeurs, n'ayez pas honte. Dans vos églises, pasteurs, placez cette photo-là. C'est un signe que notre message est une réalité. Oui, que cette colonne de feu-là, la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'est la même colonne de feu qui est ici. Donc moi, je crois, je le crois de tout mon cœur, que ce n'est pas Frère Branard, mais c'est Dieu, c'est l'ange qui est là. C'est Dieu, c'est Dieu. Le peuple couvert, ce peuple qui est, ils étaient assoiffés, et qui est rafloï, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada